Yo Youtube, ici MightyFake pour un mini tutoriel dans lequel je vous montre comment envoyer vos fichiers et applications via WhatsApp, Telegram, Wi-Fi direct, Bluetooth, Gmail et beaucoup d'autres, le tout grâce à une seule application. Sur ce, c'est parti ! Dans ce tutoriel, nous allons utiliser l'application ES Explorateur et une fois que vous l'avez installée et ouverte, elle se présentera comme suit. Vous pouvez voir là un petit guide concernant les fonctionnalités de l'application. Alors ça, ça ne nous intéresse pas du tout, ça non plus, ça non plus et ça non plus. Là pour commencer, on va naturellement cliquer sur le bouton commençant. Pour envoyer vos fichiers, vous pouvez choisir une des rubriques là, musique, film, applications, images et bien d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les applications. Alors pour envoyer une application, on va naturellement se diriger vers la rubrique App. Je vois dans la rubrique App, vous avez toutes les applications de votre appareil que vous pouvez bien sûr envoyer à d'autres personnes. Alors pour envoyer, vous avez deux possibilités. Soit vous maintenez votre doigt appuyé sur l'application que vous souhaitez envoyer. Puis, vous la glissez en haut à gauche de votre écran. Et là, toutes les options de partage vous seront présentées. Alors la deuxième option est de maintenir toujours votre doigt appuyé sur l'application. D'aller sur l'option plus, de choisir partager. Et là, on a le même menu. Alors ce que nous allons faire pour tester, c'est d'envoyer une application via WhatsApp. Nous allons donc envoyer PDF via WhatsApp. On clique sur WhatsApp et on choisit le groupe ou la personne qui sera notre destinataire. Alors on va envoyer dans le groupe DataCert. Alors vous pouvez constater que j'ai deux applications envoyées ici. Et les deux portent le nom Base. C'est juste parce que lorsque vous envoyez une application avec ES Explorateur, elle porte toujours le nom Base. Donc, à vous de prévenir le destinataire en lui spécifiant le nom de l'application avant de la lui envoyer. Alors vous pouvez constater que les applications ont été en effet envoyées. Il va sans dire que pour les fichiers et autres, c'est la même chose. C'est carrément le même processus. Vous pouvez aller en stockage interne, choisir le fichier, envoyer et répéter la même opération. Voilà. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être le premier à être informé de nouvelles vidéos tutoriels. Sur ce, c'était MightyFake. On se dit à la prochaine. Au revoir.